Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compile de tous les lieux interdits pour danser, pour réaliser le défi sur Fortnite. Donc pour réaliser ce défi, vous devez avoir le pass de combat de la saison 3 pour déverrouiller plusieurs défis, notamment celui-là. Et le screen qui apparaît désormais à l'écran, qui a été réalisé par Loot Lake BR, que j'ai retrouvé sur Twitter directement. Donc je vous mets le lien dans la description. C'est un compte Twitter qui balance plein 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 d'infos sur Fortnite. Donc si vous êtes intéressé, allez faire un petit tour dessus. Je laisse tour ce screenshot, c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir que toutes les villes ont un panneau justement, mis à part Pleasant Park, qu'il y en a un juste à côté, juste à gauche de Pleasant Park. Après on peut vraiment voir, il y en a vraiment partout, partout, mis à part Tomato Town il me semble. Ouais, Tomato Town il n'y en a pas. Après il y a, voilà, il y a Snoopy Showers, il y a Junk Junction, il y a la petite ville tout en haut là, juste à côté d'Anarchy Acres. Acres. Il y en a un à côté de Welling Woods, entre Welling Woods et Tomato Town. Un à gauche de Lonelli Lodge. Un autre vers Retail Row. Dosti Depot par contre, il n'y en a absolument pas. Salty Springs, il y en a un. A l'entrée de Moisty Meier, il y en a un également. Et Fatal Fields, il y en a un également en bas. Et Flush Factory. Donc voilà, voilà. Petit photo très court, juste pour vous montrer un petit peu tous les lieux disponibles. Comme ça si vous recherchez des lieux, vous avez directement à venir. Vous avez directement le screenshot pour regarder où vous pouvez vous diriger quand vous spawnez. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit like et vous abonnez à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501